Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas McDonald's, on ne peut pas passer à côté de cette enseigne. La domination de McDonald's dans le monde de la restauration rapide est juste impressionnante. On dit même qu'il y a un Américain sur huit qui a travaillé déjà chez McDonald's à un moment de sa vie. C'est d'ailleurs un job étudiant extrêmement répandu, même en Europe et en France aussi. Aujourd'hui encore, donc en 2021, c'est la neuvième entreprise en termes de chiffre d'affaires, selon Interbrand. Donc très clairement, McDonald's fait partie des entreprises les plus lucratives du monde. Et 80 années après la création du premier McDonald's, l'entreprise aujourd'hui compte environ 40 000 restaurants dans le monde qui servent plus de 70 millions de clients. Et oui, ça fait 1% de la population mondiale. Rien que ça. Et oui, comme vous le comprenez, McDonald's vend beaucoup de nourriture. Beaucoup. On parle bien de servir 70 millions de personnes chaque jour, avec plus de 75 hamburgers vendus chaque seconde. Ça en fait du steak. Et vous comprenez aussi que les recettes sont aussi faramineuses que le nombre de burgers servis. Et oui, avant d'être une usine à frites, c'est surtout une usine à fric. Et derrière ce succès, il n'y a pas de magie. Il y a simplement des méthodes qui sont appliquées rigoureusement par McDonald's. C'est donc précisément ce que je vous propose dans cette vidéo, de voir donc les 10 grands secrets de McDonald's qui font que c'est toujours une boîte toujours plus riche et qui vous fait dépenser toujours un peu plus. Avant d'attaquer les 10 points, rappelons brièvement ce qu'est McDonald's. Alors déjà, comme vous le savez, on en trouve partout dans le monde, mais vraiment partout. C'est-à-dire que vous pouvez vous gaver de McDo, que vous soyez à Moscou, à New York, à Pékin ou même à Tel Aviv. Très peu de villes ont pu échapper au monstre tentaculaire qui est devenu McDonald's. Et globalement, il n'y a que l'Afrique qui est pour le moins épargnée, mais on ne serait pas étonné de les voir dans les années à venir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire en détail de la création de McDonald's, je ne peux que vous renvoyer au merveilleux film fondateur, réalisé par John Lee Hancock, qui est sorti en 2016. Là vraiment, vous allez découvrir le vrai visage du gars qui a propulsé McDonald's au rang des géants. Car oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, il y avait deux frères, Richard et Maurice McDonald's, qui avaient d'abord ouvert le tout premier McDonald's en 1938 en Californie. D'ailleurs, depuis, ce restaurant est devenu un musée et il est au bord de la fameuse route 66 et tout le monde peut le visiter. Et à cette époque, au début des années 40, on est vraiment au tout début de la restauration rapide. Et les deux frères, qui étaient clairement visionnaires, ont voulu optimiser chaque processus, de la cuisson du steak jusqu'à sa réception chez le client. En clair, ils voulaient adapter les règles fordistes de l'industrie automobile à l'industrie alimentaire, ce qui était déjà épatant à l'époque. Ils avaient appelé ce système le Speedy Service System. C'est là qu'un beau jour, un vendeur de machines à mille chèques, du nom de Ray Kroc, débarque dans ce petit restaurant et tout de suite, il a un espèce de coup de foudre avec tout le système McDonald's. C'est-à-dire que là, il comprend que les frères sont des visionnaires, il comprend qu'on a affaire au futur de la restauration rapide. Et donc, il décide tout simplement de monter la première franchise en 1954 de McDonald's. Et finalement, quelques années plus tard, il va racheter en 1961 toutes les parts de la société. Et c'est donc lui qui, concrètement, va propulser McDonald's au rang des géants. C'est lui qui va encore plus optimiser le processus et le système McDonald's et qui va aller encore plus loin dans sa vision complètement capitaliste de la chose. Première clé du succès, faire tout pour vous satisfaire et vous créer une habitude. Même si aujourd'hui, cela nous semble banal, il faut savoir que McDonald's a été un des pionniers dans l'élaboration d'un endroit stylisé et adapté aux consommateurs. C'est même McDonald's qui a codifié le style fast-food et qui a montré à quel point l'endroit, l'endroit où l'on mange, était aussi important que ce qu'on y servait. Plus encore, ils ont découvert que ça participe pleinement à l'attractivité du restaurant en lui-même. C'est donc là le premier point qu'ils ont travaillé à fond, l'espace et l'ambiance McDonald's. Vous avez remarqué, les tables sont bien disposées pour les groupes, le centre est dédié à un énorme guichet où les photos des menus sont bien visibles et alléchantes, on trouve un personnel jeune, en casquette, accueillant et souriant, l'ambiance générale est agréable et colorée, de même qu'une petite musique douce bien choisie vient indoucir l'humeur des convives. Bref, vous l'avez compris, tout est pensé pour qu'on ait envie d'y aller, d'y rester le plus longtemps possible et surtout d'y revenir. Car oui, s'ils ont conçu de tels espaces réconfortants et chaleureux, c'est surtout pour que vous vous habituez à cette atmosphère et que vous ayez envie de revenir. Et là, en fait, ils essaient de créer ce qu'on appelle une habitude. On vous met des banquettes confortables, des tableaux chaleureux en guise de décor, des espaces de jeux pour vos enfants, bien sûr que vous avez envie d'y aller et vous avez envie d'y revenir encore et encore avec d'autres amis. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain. Les consommateurs alors savent pertinemment qu'ils vont retrouver la même sensation à chaque fois. On ne va pas au McDonald's pour manger un simple burger, on va au McDonald's pour tenter une réelle expérience culinaire. Ça, c'était donc le premier secret de McDonald's. Le deuxième secret qui explique le succès, c'est bien sûr l'automatisation optimale de chaque partie du business. Tout le personnel se doit d'être sympathique et de fournir un service avec le sourire. Tout est fait pour que le client soit entièrement satisfait, que ce soit le temps d'attente qui est court ou que les plats servis soient chauds, tout est pensé pour satisfaire le client. Tout a été donc pensé pour que ce soit extrêmement rapide, comme par exemple avec le McDrive qui a les deux fenêtres séparées, une pour payer, une pour prendre la nourriture. En fait, plus le client est servi rapidement, plus la chaîne va gagner rapidement et gagner encore plus de clients. C'est une rationalisation radicale de toutes les tâches du travail qui permet une telle rapidité. Même le chemin parcouru par les employés est bien défini. Tout est à portée de main. Chaque tâche a été conçue pour servir la tâche suivante, dans un flot continu d'un travail savamment organisé. Les clients récupèrent eux-mêmes leur plateau et c'est même eux qui vont le vider à la fin du repas. On gagne un temps fou. Et c'est au final l'entreprise qui est gagnante. La troisième raison qui explique le succès de McDonald's, c'est l'adaptation et la spécificité culturelle. En fait, pour vous donner envie de revenir, ce qu'il fallait faire, c'est se dire que vous vouliez réitérer l'expérience à chaque fois. Pour cela, il fallait donc que les restaurants soient toujours identiques. CQFD, vous allez me dire. Et si vous pensez que tous les McDonald's du monde se ressemblent, eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Alors même si en apparence, on a affaire à des McDonald's uniformisés, que ce soit le logo, les couleurs, la forme des tables, etc., il y a quand même quelque chose de fondamental qui change. En fait, ce sont les menus. Là, c'est clairement tout le génie de l'entreprise que d'avoir su s'adapter aux spécificités culturelles de chaque pays dans lequel elle s'implante. Le tout en respectant les standards et les normes du restaurant. Avouez que c'est pas mal. Quel que soit le pays dans lequel vous visitez un McDonald's, vous êtes assuré de la même qualité et de la même expérience globale. Les frites sont cuites exactement à la même température à Paris qu'à San Francisco. Mais il n'empêche qu'en Russie, vous allez avoir en plus des blinis et en Chine, on va vous servir du burger au porc et même vous donner des baguettes. McDonald's fait clairement de grosses recherches avant d'entrer sur un marché étranger. Cela répond aux besoins des consommateurs locaux et cela leur fait gagner en popularité. Quatrième clé du succès, les techniques marketing les plus sophistiquées sont à l'œuvre. Jusque-là, on a vu les points qui font la force attractive de McDonald's. Il est temps de voir maintenant comment précisément elle fait pour que vous dépensiez toujours plus. Avez-vous eu déjà l'impression de dépenser beaucoup plus que prévu lorsque vous étiez au McDonald's ? Car là aussi, c'est une grande force de McDonald's vous faire croire que vous n'allez presque rien dépenser pour avoir votre déjeuner. Comment s'y prend-elle ? En fait, la grande technique consiste à vous appâter avec des produits d'appel peu chers. Pensez à toutes ces pubs qui vous parlent d'un sandwich à 2 euros seulement. Et en fait, quand vous rentrez dans le McDonald's, vous ressortez avec une énorme commande et vous ne comprenez pas pourquoi. Une fois que vous êtes devant le guichet, vous aurez envie irrésistiblement d'ajouter une frite et puis d'ajouter un autre dessert. Et puis au final près, un euro près, finalement, vous trouvez que c'est plus économique de prendre le menu tout entier. Voilà comment s'y prend McDonald's. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul à vous faire avoir comme ça. Beaucoup de gens entrent en pensant dépenser seulement 2 euros et ils ressortent avec un menu à 10 euros. Il suffit d'ouvrir les portes du restaurant pour que l'odeur du burger et des frites vous montonnez. Et bien sûr, ça vous ouvre l'appétit et votre portefeuille aussi. En fait, ça fait pleinement partie de sa stratégie. McDonald's sait que ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, au final, même si les débuts du fast-food se traduisaient par de petits prix, il s'avère aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus chers et s'alignent même au prix de certains restaurants. Retenez en gros que ce n'est pas aussi économique que ce que vous pensez. Les combinaisons de menus, les ajouts d'ingrédients, les payer votre mayonnaise et les options de taille multiple ne sont que quelques-unes des astuces utilisées par les restaurants fast-food et par McDonald's en priorité. Et s'ils arrivent si bien à vous faire penser le contraire, c'est qu'ils ont un atout de taille avec eux. Oui, vous l'avez deviné, on va parler maintenant de la publicité. Cinquième clé du succès, des pubs alléchantes et savoureuses. En termes de publicité, clairement, McDonald's fait office de premier de la classe. Rarement, vous verrez des entreprises qui savent aussi bien communiquer avec des visuels et des graphiques. C'est un budget faramineux sur lequel l'entreprise ne rechigne pas à dépenser. Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir. Les photos de nourriture, quelles qu'elles soient en général, sont particulièrement idéales pour la publicité. En fait, elles vont stimuler votre cerveau et aiguiser votre appétit par définition. Par exemple, en regardant cette vidéo et en voyant toutes ces photos de publicité, je ne serais pas étonnée de savoir que cela vous a ouvert la peau de scie. Peut-être même que vous avez envie de couper cette vidéo, hélas pour moi, et de courir vous chercher un petit McDo. Je ne serais pas du tout surprise. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi ces affiches sont particulièrement bien travaillées et soignées. Regardez les publicités et les images du menu. Vous voyez comme c'est appétissant ? Pourtant, on est d'accord, vous le saviez mieux que moi, ça ne ressemble pas vraiment à ça quand vous le commandez. En revanche, là-dessus, on ne va pas jeter la pierre à McDonald's. Absolument toutes les publicités commerciales qui sont dans l'alimentaire embellissent leurs produits. C'est la raison même de vivre de la publicité, vous allez me dire. Bref, là où je veux en venir, c'est que la publicité, ce n'est pas un petit truc pour McDonald's. C'est en fait un pilier solide de toute sa stratégie marketing. Franchement, aucune entreprise n'a fait autant d'efforts pour surprendre les consommateurs. Sérieusement, c'est épatant quand on y pense. Je vous mets un florilège de quelques photos de publicités, comme par exemple, vous pouvez le voir le billboard où on voit la morsure d'une bouche qui croque des frites. C'est absolument novateur et peu d'entreprises se sont montrées aussi créatives dans leur communication. Et les publicités ne servent pas qu'à présenter des produits, c'est bien plus que cela. Elles servent à communiquer sur les valeurs de l'entreprise et sur les priorités de la marque. Pour y arriver, la technique ultime consiste à faire ce qu'on appelle du co-branding. On s'associe avec une autre entreprise qui jouit d'une certaine notoriété ou d'une marque quelconque pour créer un nouveau produit ou faire un concours dessus. Le co-branding chez McDonald's, c'est dans son ADN. Ça fait clairement partie de sa stratégie et ça depuis le début. Elle a d'abord commencé avec Coca-Cola, par exemple. C'est donc la sixième clé du succès, des concours et du co-branding de génie. Alors, l'entreprise organise régulièrement des concours avec des lots à gagner qui sont souvent des goodies ou des peluches d'un grand film, par exemple. Vous vous souvenez peut-être des séries spéciales McDo version La Guerre des Étoiles, Star Wars, les Jeux Olympiques, les concours Monopoly. Eh bien, dès qu'il y a une tendance ou dès que l'on parle d'un nouveau phénomène culturel, comptez sur McDonald's pour s'associer et créer un menu spécial. Elle est doublement gagnante. Pourquoi ? Parce que là, la marque va gagner l'audience des fans et en plus, elle va pouvoir bénéficier des valeurs de la marque qu'elle va promouvoir elle aussi. C'est vraiment tout bénef pour McDonald's. Mais ce n'est pas fini. On va attaquer maintenant la septième clé du succès de McDonald's. Et vous allez voir que là, à partir de même temps, je vais vous montrer des techniques qui sont les moins connues, les plus insidieuses, mais aussi les plus redoutables en efficacité. Septième clé du succès, cibler les enfants. Et là, vous allez voir que l'entreprise n'y voit pas de main morte. Même si ces dernières années, la marque a élargi sa gamme des consommateurs, il faut savoir qu'au tout début, c'était essentiellement les enfants qui étaient visés et indirectement, les parents. Aujourd'hui, la marque cible absolument tout le monde, que ce soit le jeune cadre dynamique de la trentaine qui a besoin d'une pause café, de l'adolescent qui veut partager un burger avec des amis ou des grands-parents qui veulent gâter leurs petits-enfants. Tout le monde est désormais la cible de McDonald's. D'ailleurs, beaucoup d'adultes aujourd'hui qui vont au McDonald's avec leurs enfants étaient en fait des enfants qui y sont allés avec leurs parents à l'époque. En fait, cela se transmet de génération en génération au final pour le plus grand bonheur de McDonald's. L'exemple type de leur stratégie marketing en direction des enfants est bien évidemment le fameux Happy Meal, le repas bienheureux littéralement. Le concept, vous le connaissez et si vous êtes parent, vous le subissez. Il s'agit d'une boîte avec un menu et un cadeau à l'intérieur. Ce dernier change régulièrement et suit les tendances des partenariats que fait la marque. Selon une étude, 87% des enfants de 6 à 7 ans ont déclaré qu'ils aimaient avoir un jouet avec leur repas. C'est donc un excellent appât, vous en conviendrez. Ils choisissent les jouets avec des figurines qui plaisent à coup sûr aux enfants. Les figurines des films Disney sont un parfait exemple. Le Happy Meal est tout simplement pour l'œil d'un enfant irrésistible. En plus, il peut manger des frites en accompagnement. Eh bien, votre enfant est au paradis. Cela a toujours été le fer de lance du marketing de McDonald's. Attirer les enfants, non pas avec le repas en lui-même, mais bel et bien avec le cadeau qu'ils auront. Si on devait résumer le succès de McDonald's à une seule raison, on pourrait simplement citer le Happy Meal. Tant il est puissant. C'est aussi dans le même objectif qu'ils avaient créé en 1967, et oui, ce sont des précurseurs, la fameuse mascotte, le fameux Ronald, qui attirait les enfants dès la devanture. Le clown heureux indique très clairement à l'enfant qu'il s'y, il sera chez lui. C'est pas pour rien qu'il y a un espace de jeu pour enfants dans quasiment tous les McDonald's. Et aujourd'hui, depuis quelques années, la marque a décidé d'abandonner le clown. Les allusions au clown meurtrier du Joker y sont pour quelque chose. Huitième clé du succès, l'emplacement est roi, l'immobilier est maître. Vous connaissez l'adage qui dit que pour aucun restaurant marche, il y a trois règles à respecter. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ce principe, McDonald's le sait très bien et c'est pourquoi elle essaie placarder ses affiches partout où elle le peut. Métro, gare, centre commercial, tous les emplacements sont bons et elle n'oubliera jamais de préciser que quelques mètres vous séparent d'un McDonald's. Elle n'hésitera pas non plus à mettre des panneaux en hauteur pour que tout le monde puisse le voir. Là encore, McDonald's a complètement compris la formule et en a même fait le fondement de son business model. Car oui, maintenant il est temps que je vous dise vraiment la vérité, que vous sachiez concrètement le plus grand secret de McDonald's, c'est celui qui est à l'origine de sa fortune monumentale, à savoir l'immobilier. A ce propos, on dit à raison que McDonald's est davantage une entreprise en immobilier qu'une entreprise de restauration et vous allez découvrir pourquoi. En fait, comme vous le savez, l'entreprise choisit toujours des excellents emplacements. Dans les capitales, dans les grandes villes, sur les grands boulevards, dans les gares, les aéroports. Bref, McDonald's est partout où il y a un grand afflux de personnes. Mais mieux encore, McDonald's n'est pas locataire de ses restaurants. Elle en est complètement propriétaire. C'est la grande idée de Ray Kroc en fait. C'est ce qui a fait que la fortune de McDonald's n'a fait qu'exploser d'année en année. L'entreprise achète les meilleurs emplacements et évite par là de payer des loyers sur le long terme. De même, tout son système de franchise tourne autour de l'achat immobilier. McDonald's Corporation est le plus grand propriétaire d'immeubles commerciaux au monde. Sachez-le. C'est ça qui fait fondamentalement la fortune financière de l'entreprise. Voyons ça en détail si vous le voulez bien. Vous vous trompez si vous pensez que le succès de McDonald's vient uniquement de sa marque et de ses burgers. Mais je pense que jusque-là, vous l'avez compris. L'autre clé qui explique le succès phénoménal de l'entreprise tient en fait à son système interne de franchisés qui est lié à l'immobilier, vous allez le voir. La société n'a pas de mal et propriétaire du restaurant et bien ses franchisés vont lui verser un loyer mensuel. Neuvième clé du succès afficher ses valeurs avec outrance. Les valeurs d'une marque sont importantes comme vous le savez et ont un gros impact sur les ventes. McDonald's le sait également. Elle sait tout de façon question business vous allez me dire. En tous les cas, oui clairement, elle applique les méthodes qui marchent le mieux dans le business. En plus, elle a les moyens de ses ambitions. Par exemple, pour la journée de la femme, la marque n'a pas hésité à renverser son symbole de l'arche pour symboliser le W du mot woman lors de la journée de la femme. On ne peut que convenir que c'est astucieux et audacieux à la fois. Dixième et dernière clé du succès. Une entreprise qui sait suivre les tendances. Jusque là, nous avons vu comment McDonald's a réussi à s'imposer comme la plus grande chaîne de fast-food du monde. Maintenant, on va voir comment l'entreprise a pu maintenir sa place toutes ces années durant et même gagner en popularité d'année en année là où d'autres marques ont sombré. En fait, McDonald's suit les tendances de chaque génération et essaye d'être à l'écoute de chaque remarque qu'on puisse lui faire. On l'attaque sur le fait de vendre de la junk food aux enfants ? Eh bien, elle va proposer des concombres à la place des frites et proposer de la compote de pommes en dessert. Ainsi, il y a eu un changement dans la société dans les années 2000 où les gens voulaient des aliments plus frais et plus sains. Et la tendance n'a fait que se confirmer pour le plus grand bonheur de tous, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est sur ce créneau que se sont lancés les concurrents de McDonald's, le fast-food sain. On peut citer Chipotle, Shake Shake et Subway bien sûr qui reste le principal concurrent de McDonald's en termes de chiffre d'affaires. Eh bien, devinez quoi ? McDonald's ne s'est pas tourné les pouces et a commencé à assainir ses menus, à proposer des menus moins caloriques, à proposer du poisson et des salades. À la fin de 2018, ils ont même annoncé qu'ils supprimaient tous les conservateurs, faux colorants et autres ingrédients artificiels de 7 de leurs plus grands hamburgers. C'est une marque qui est à l'écoute des consommateurs, ça, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est ce qui fait que McDonald's dure après toutes ces années. Maintenant, vous savez tout ou presque, Toujours est-il que vous comprenez mieux ce qui fait le succès de McDonald's et vous avez bien compris que ce n'est pas tant les burgers et les frites qui font le succès que tout le système qui est autour. McDonald's continue toujours d'augmenter la valeur de sa marque et chaque année, elle reverse des dividendes généreuses à ses actionnaires. Pas de signe de ralentissement à l'horizon et son partenariat avec Uber Eats ne la rend que plus disponible encore auprès de tout le foyer. À quoi pouvons-nous nous attendre dans 10 ans ? Eh bien, si elle continue à respecter ses 10 règles, on peut s'attendre à ce que McDonald's soit toujours un géant parmi les géants. Car c'est le système entier McDonald's qui fait que cette entreprise est toujours plus appréciée, rentable et plus productive que jamais. Aussi, pour finir, je dois simplement vous dire qu'en faisant cette vidéo, je me suis simplement intéressée à l'entreprise McDonald's et je n'ai pas cherché en fait à critiquer la junk food ou quoi que ce soit. Cela dit, je veux simplement vous dire pour ceux qui veulent aller plus loin qu'il y a une formidable étude qui est sortie sur Alternatives économiques par Sandrine Foulon qui a fait un travail extraordinaire. Vraiment, j'ai lu le dossier, je le trouve vraiment remarquable en précision. Il y a vraiment un dossier noir derrière McDonald's. J'en ferai peut-être une vidéo mais en tous les cas sur Alternatives économiques, vous trouverez ce que vous cherchez. Voilà donc comment je finis cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain déboncage de marque. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusque-là et réfléchissez deux fois avant d'aller au McDonald's, je pense.